Donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vais simplement vous laisser l'opportunité de prendre la parole, de vous présenter votre profil qui est assez intéressant, ce serait l'occasion que chacun d'entre nous puisse le découvrir et après vous allez tout de suite aller dans le vif de ce que vous nous avez préparé. Ça fait environ 17 ans parce qu'il faut que ça passe très vite. C'est quand je parle de 17 ans que je me rends compte que c'est vraiment 17 ans, c'est beaucoup. Mais au jour le jour, je me rends le poids de ces années. Bon, je ne le sens pas non plus. Et je remercie, je félicite et je remercie. Ah, Milo Bar, on est arrivé la même année. Eux, c'était la délégation, les loups de la délégation, ils étaient déjà dit, on est très fiers de vous. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de se retrouver en famille pour échanger des pistes que les uns les autres ont. Je vais vous donner une brève présentation à propos de moi, qui je suis. Je suis un entrepreneur, je suis un jeune entrepreneur ici au Maroc depuis plus d'une dizaine d'années, avec deux premières sociétés, lancées 2012-2014, qui ont échoué. Et après, reconverture de plus d'entrepreneurs, pour après se développer encore en SARN et avoir quelques filiales au niveau du continent. À part ça, je suis consultant à l'incubation des porteurs de projets dans la coopération internationale. Le sujet d'aujourd'hui, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas vraiment moi, mais c'est le sujet d'aujourd'hui et l'impact que cela peut avoir dans la vie et les carrières de tout un chacun. C'est un milieu professionnel. Déjà, entre nous, juste pour avoir une idée, est-ce qu'on est plus orienté par là, après, s'orienter vers l'entreprenariat ou après trouver un bon job ou être un bon cadre dans une société ? Mais quels sont plus ceux qui veulent aller plus vers l'entreprenariat ? A théorie, je ne vous parle pas que de ce que l'on peut lire dans les livres ou voir sur Internet ou autre. Je vous parle du vécu. Dans mon vécu, il y a les livres que je lis. Dans mon vécu, il y a la réalité professionnelle que je lis. Et ce que je reçois des autres entrepreneurs au cadre. Et c'est ce que j'essaie de communiquer à fond. Vous savez déjà que être au Maroc, je le dis partout où je passe, être subsaharien au Maroc, actuellement, c'est des décisions. Parce qu'il y a plein d'opportunités. Plus même les Marocains. Nous, en termes d'emploi ou en termes de business, on a plus le portugais actuellement au Maroc, plus le même des Marocains. J'ai appelé Excel dans mon PC depuis 2015, maintenant que je garde en ligne Diagrobox. Où je sais que chaque semaine, cette personne-ci de mon réseau, je lui avais envoyé un message pour dire comment tu vas, comment la famille. Deux semaines après, pour le dire, le boulot se passe bien et tout. La deuxième semaine qui va sur mon corps, elle s'en peut prendre un café. Je dois rester présent dans sa tête. J'ai mori mon réseau. Parce que lui également, il a un réseau. Il a un réseau qui reste connu. Là où il sera, on parlera des opportunités d'emploi ou de business. Parce que ce n'est pas juste un salam salam, mais c'est parce que je suis présent dans sa tête qu'il va penser à moi quand on parle de quelque chose qui est en lien avec moi. Dans une société, tu vas dire, nous, on a besoin de tel stagiaire. C'est bien pour vous, c'est bien pour la société et ça continue. Vous pensez que si vous partez chercher un stage et vous dites à la personne chargée de recruter des salamés, vous dites, écoutez, moi je vais chercher un stage, mais j'ai une structure qui est prête à payer, à rémunérer pour cela. Ça ne t'aurait pas à vous. Au contraire, vous aurez tout mon temps pour vous. Ça ne vous montre pas un peu plus de chance que celui qui dépose juste en fait, nous on va s'en servir. Vous voyez comment le risque, alors si on n'était pas ici aujourd'hui, ou bien quelqu'un nous parlera de quelque chose de plus sérieux, j'aurais du mal à te recommander. Parce que celui qui a vu Boira, si un jour tu l'as fait, tu peux le faire la même, ça va salir mon image. Ou tu vas gâcher le projet de quelqu'un. Savoir dire non dans ses valeurs, c'est important. Mais être crédible en même temps. Ou on sait qu'on peut beaucoup. Je fais beaucoup de loge à ce grand frère que je connais depuis des années, des années que j'étais encore petit. Quand on découvre un entrepreneur, il a parmi ces sociétés, il y a d'autres qui sont à Brazzaville. Le gérant à Brazzaville, c'est qui ? Un regard du Maroc. C'est un ami, à lui, qui était ici également, étudiant et qui est rentré. À Rabat, on travaille dans la même société. Il y a les autres qui seront au télétravail, il y a les autres qui seront au bureau, etc. On va travailler ensemble. Mais si on ne m'étisse pas les outils de travail collaboratif, vous voyez comment on perd de boulot comme ça. Parce que vous savez, Zoom, vous et moi savions que vous faites utiliser Zoom, mais il y a des gens qui ne savent pas utiliser Zoom. Teams, il y en a plein comme ça. Il y a tout ce qui est Dropbox, Bride. Il y a des choses qui sont simples. Et l'avantage du Maroc, on a la connexion gratuite. Sur YouTube, tu peux te former dans toutes ces histoires qui sont très simples. Pourquoi ne pas saisir ces éducations ? Collaboration à distance, très important pour les métiers d'aujourd'hui et de demain. L'interconnexion, c'est ce que je nous disais tout à l'heure. Le monde académique a son système. Le monde professionnel a son système de l'avance. Que ce soit en tant que salarié ou en tant que businessman. On sait qu'une personne ne peut pas tout faire. D'où, soi-même, il faut se rendre compte de cela pour éviter de vouloir tout faire et d'étudier pour lui. comprendre que si je veux faire une proposition qui peut attraper, retenir l'attention de mon boss ou de mes clients et autres, je ne pourrais pas le faire à 100%. Peut-être que je suis bon du côté technique. Je vois les fonctionnalités. Mais ça ne s'occupe pas. Je viens voir mon ami qui fait très bien tout ce qui est emballage ou tout ce qui est marketing. Mais mon cher ami, voilà ce que je veux faire. Voilà comment on peut bien le présenter pour que ce soit plus attrayant, que ce soit pour les clients ou pour les autres. Si moi, je commence à réfléchir à tout ça, je vais taper à côté. Rassurez-vous que je vais taper à côté. Lui, de son oeil, il se perd avec sa compétence complémentaire. Ça, je pense qu'on peut le faire ainsi. Voilà comment on peut faire un packaging. Voilà comment on peut faire. Voilà tel slogan qu'on peut mieux mettre en valeur par rapport à d'autres. Et on arrive au final. Est-ce que j'aurais dit comment on peut le faire ou pas ? Qu'est-ce qui peut être plus facile ? Ah ben, je connais un combolec qui est juriste de formation. Comment ça se fait ? Vous voyez comment on est interconnecté ? Pour une seule chose, Gratuit, gratuit, des formations, gratuit des autres qui accompagnent dans ce genre de choses. Et attend, on voudra continuer à rencontrer les écoles. Oui, merci. Merci Fabrice, j'ai enseigné. Merci Val, et moi je suis premier. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Une autre question, oui. Le programme se mentionait qu'il était couple, marié-femme. Dès que l'argent a montré, le couple se sépare. Être associé dans le business, c'est un peu comme le mariage. Il y a des choses où on peut se voir, on peut être naturellement avant que les choses se développent. Et quand l'argent a montré, autre. La bonne nouvelle alors, c'est que tu es au Maroc, à Rabat, il y a plein de structures qui accompagnent les gens qui ont les idées du projet. Gratuit, tout le monde. Tu peux t'accompagner soit dans la formalisation dans ton idée du projet, mais également dans la collaboration avec les équipes. Pas en tant qu'associé, parce que l'associé, ça vende à autre chose. Mais compétence technique complémentaire. Ça, on n'a pas de problème. Et il y a des structures mieux accompagnées, mieux acquérées pour vous accompagner dans cela. D'autant que vous pourrez ajouter, mon cher ami, vous pourrez également ajouter par ailleurs. Quand on vient chercher, l'autre, c'est pas par compassion seulement, mais parce qu'ils aiment nos têtes qui nous prend. Non, c'est du business. Quand je cherche un stage pour la société, qu'est-ce que ça va l'apporter ? Le fait que je passe le stage chez lui, qu'est-ce que ça apporte ? Parce que le livre m'apprend des choses. Mais pour qu'il puisse me recevoir, qu'est-ce que ça va l'apporter ? C'est à moi de faire l'étude de cette entreprise, de savoir quels sont ses éventuels clients, ou bien ils travaillent sur quels produits, quand je serai en avant, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise ? Quand je dis ça au recruteur, soit par téléphone, soit en face, soit par écrit, le recruteur devient intéressé. Même si je ne sais pas très bien faire telle chose, il sait que grâce à moi, il peut avoir par contre tel marché. Il va alors me prendre en stage, pas parce que je suis très compétent dans ça, non, non, parce que je suis un porteur d'affaires peut-être. Ou par moi, voilà là où ça peut aller. Si c'est une entreprise qui a une vision des sports et autres et tout, je le viens de faire, moi je suis du Gabon, moi je suis du Congo. Ce que vous vendez là, voilà avec nous, voilà comment ça peut se faire dans l'inculturation par rapport au Congo. Et voilà ce que ça peut apporter. Même si notre raisonnement n'est pas clair, mais le gars va le flair, il va sentir que, hum, avec ce jeu, voilà, voilà, là où on peut passer. C'est pareil, quand on cherche, c'est pas venir pleurer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est, voilà, je viens de demander, mais voilà ce que je peux apporter. Ça, ça, ça. En tête, c'est pour les stagiaires, vous l'observez, même chose. Pour l'entreprenariat, magnifique d'être au Maroc. Il y a des financements caduels jusqu'à 100 000 dirhams, en termes de subvention. Il y a des prêts d'honneur où vous remettez de l'argent sans taux d'intérêt. La création fiscalement, vous créez une société. Bon, si vous voulez être auto-entrepreneur, c'est zéro, des armes, à la maison, vous pouvez le faire. Chez soi, parce qu'on n'a pas besoin d'un comptable pour peut-être le faire. Si vous voulez aller vers la SAR, vous avez 5 ans, vous êtes exonéré de l'IES, 5 ans, pendant 3 ans, 2 ans, avec des assomignements. Vous avez 5 ans, vous êtes exonéré de la patente, vous avez 2 ou 24 mois exonéré de la TBA. Au fait, vous n'avez que d'exonération, exonération. Exonération, ça veut dire ne pas payer, 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 ne pas payer. Et être officiel. Vous avez tout un risque, vous avez l'avantage d'être subsaharien au Maroc, d'être connecté avec un entrepreneur marocain qui veut gagner peut-être le marché des subsahariens au Maroc que vous pouvez apporter, ou encore de votre pays d'origine, pour collaborer. 100 000 $ par personne. 100 000 $. Donc, patron, tu as une idée de projet, tu viens vers ma structure, je t'accompagne. Après, le Maroc a quand même la structure, tu te donnes 100 000 $ pour ton idée de projet. Quand tu commences à lancer ta société, tu as une énorme start qui t'accompagne encore, y compris avec l'argent, pour start, start, commencer. Quand tu veux encore te développer, y'a encore l'argent jusqu'à 500 000 $. T'as là, être au Maroc, benediction. Mais, le business, c'est pas l'argent de départ, parce que le business, c'est le client, et la proportion de valeur que tu apportes au client. C'est le client, en achetant, en achetant, qui va faire pérenniser ton business. Sinon, si tu cherches l'argent de départ, et que tu ne maîtrises pas bien la proportion de valeur que tu mettais par ton client, l'argent, tu vas commencer à le dépenser petit à petit, parce que les charges sont, et cet argent va finir. Tu vas commencer à stresser, et l'argent ne deviendra pas, tu voudras fermer la société. Déjà, on va l'aide. C'est vrai que c'était très bêche. Très structuré. Merci. On aurait cru que vous avez entendu que chacun a bord d'un secteur, alors que c'est pas le cas, en tout cas. Félicitations, Chabot. Moi, ce que je voulais également compléter de manière concrète, la famille, on parle d'investissement. Mais quand on parle d'investissement, dans la communauté, on pense à beaucoup d'argent. On pense que pour investir, il faut beaucoup d'argent. Et comme je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant, donc soit ça ne me concerne pas, soit je prends l'information pour plus tard. Alors, dans la réalité, également, il y a ce qu'on appelle l'effectuation. L'effectuation, ça veut dire, je vais avec ce que j'aime maintenant. Et c'est dans ça que je vais investir. Hamdoulila, on est au Maroc, et que sa majesté a parlé de la coopération sud-sud. Ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs marocains qui sont très intéressés à venir dans le continent à travers les secteurs d'activité qui ont été cités. C'est quoi votre force ? Votre force, c'est que vous pouvez connaître la cible de vos pays. Vous pouvez connaître la vraie réalité et le vrai besoin selon ces secteurs d'activité, voir comment intéresser une société marocaine qui est ici, qui a déjà de l'expérience dans ça, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans tout ce qui est éducation. Donc, quand je parle de l'éducation, ça me rappelle un jeune homme que j'ai croisé une fois, Ilzgan, qui me parlait de Mahabat concept. Aujourd'hui, j'ai encore un patron. Quand vous parlez des choses qui ont été touristes, écoles, il y a des sociétés marocaines qui sont bien positionnées dessus, qui ne veulent qu'accéder au marché sud-sud-sud. Le marché sud-sud-sud-sud est innové. Et vous, en connaissance de cause, pouvez vous bouger dessus pour savoir comment gagner. Et là, vous venez les intégrer à cela. Vous partez avec vous au niveau du pays, développer cela. Pour devenir porteur de l'éducation. Et là, eux, ils vont... Même s'il y aura des erreurs dans votre manière de voir après, ils ont le frère du business. Ils sauront qu'avec ce jeune ou bien, cette jeune dame, voilà là où on veut partir. On commence à la préparer ici et puis on va ensemble. Vous voyez l'argent que vous avez à tôt pour beaucoup d'avis pour investir. Il y a quelqu'un qui a cette interaction, qui a cette expérience, qui ne sient à ce qu'avec qui part. Et vous pouvez être la bonne version. Donc, attendez plus longtemps. Vous voyez l'argent. On ne peut pas progresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.